Dans un monde marqué par des défis environnementaux, il existe des projets audacieux qui sont en train de renverser des paysages dévastés et de redonner vie à la planète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir neuf initiatives de reboisement incroyables qui ont le potentiel de transformer l'avenir de notre monde. Numéro 9. Initiatives vertes saoudiennes. Dans les vastes zones désertiques d'Arabie saoudite, un projet de reboisement ambitieux est en train de transformer l'impossible en réalité. Cette initiative monumentale, faisant partie de la Saudi Green Initiative, vise à planter des milliards d'arbres sur de vastes étendues désertiques, dans un effort pour lutter contre la désertification, restaurer des écosystèmes dégradés et promouvoir la durabilité dans l'un des environnements les plus arides au monde. Lancée en 2021, l'initiative aborde directement les défis environnementaux qui affectent l'Arabie saoudite depuis des décennies, notamment l'exploitation excessive des ressources naturelles et la dégradation des sols dus au climat sévère et aux pratiques non durables. Avec des températures élevées et de faibles précipitations, le pays fait face à une pénurie croissante d'eau et à une perte continue de terres productives, rendant l'agriculture difficile et impactant le bien-être des communautés locales. Pour relever ces défis, le projet utilise des technologies avancées et des solutions innovantes adaptées aux conditions extrêmes du désert. Parmi ces techniques, on trouve l'irrigation au goutte à goutte, qui minimise le gaspillage d'eau en délivrant de petites quantités directement aux racines des plantes. De plus, des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, sont utilisées pour alimenter les systèmes d'irrigation, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et diminuant les émissions de carbone. À mesure que les arbres et les plantes poussent, ils jouent un rôle crucial dans la rétention de l'humidité des sols et l'amélioration de la qualité de l'air, contribuant à restaurer l'équilibre écologique. L'augmentation de la végétation peut également favoriser un cycle naturel d'évapotranspiration qui aide à maintenir l'humidité dans l'environnement, créant ainsi un microclimat plus propice à la croissance de nouvelles plantes. Au-delà de ces impacts écologiques, le reboisement en Arabie saoudite offre de nouvelles opportunités économiques, créant des emplois dans le secteur environnemental et promouvant un développement durable dans des zones historiquement vulnérables à la désertification. Avec le temps, cette initiative pourrait transformer des régions arides en paysages plus verts et plus productifs, offrant un nouvel avenir à la population locale. Numéro 8. Grande muraille verte des étendues du Sahara Dans les vastes étendues du Sahara, la Grande muraille verte est un projet qui porte l'ambition de transformer l'impossible en réalité. Cette initiative monumentale, qui englobe 11 pays africains, vise à créer une bande d'arbres s'étendant sur 8000 km, traversant la région du Sahel, dans une tentative de lutter contre la désertification, la dégradation des sols et la pauvreté qui touchent ces zones depuis des décennies. Conçue en 2007 par l'Union africaine, la Grande muraille verte a été développée pour s'attaquer directement aux défis causés par l'utilisation excessive de pratiques agricoles non durables, telles que la déforestation et le pâturage intensif. Ces pratiques ont épuisé la capacité des sols à retenir l'eau et les nutriments, entraînant la perte de terres fertiles et une augmentation de la pauvreté dans les communautés locales, qui dépendent de ces terres pour l'agriculture de subsistance. Le projet utilise des techniques innovantes, dont beaucoup sont basées sur des méthodes traditionnelles adaptées aux conditions extrêmes du Sahel. Un exemple est la technique de plantation en demi-lune, où des fossés en forme de sourire sont creusés contre la pente du terrain. Ces fossés capturent et retiennent l'eau de pluie, permettant au sol de l'absorber plus efficacement et ainsi de soutenir les plantes plus longtemps. Cela permet non seulement d'augmenter les réserves d'eau souterraine, mais favorise également le développement d'une végétation plus dense, essentielle pour stabiliser le sol et arrêter le processus de désertification. À mesure que la végétation se développe, elle contribue à un cycle d'évapotranspiration, où les plantes libèrent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, favorisant ainsi la formation de nuages et par conséquent stimulant davantage de précipitations. Avec le temps, cette humidité supplémentaire dans le sol et dans l'air accélère le processus de reboisement, créant un effet domino qui transforme les zones arides en oasis durables. En plus de restaurer l'équilibre écologique, la Grande Muraille verte offre également un nouvel espoir économique pour les populations locales en créant des emplois et en revitalisant l'agriculture. Numéro 7. Reboisement sur sol volcanique La Géria, située sur l'île de Lanzarote, qui fait partie de l'archipel espagnol des Canaries, est un exemple extraordinaire d'adaptation agricole qui s'est développée au fil des siècles. Après une série d'éruptions volcaniques entre 1730 et 1736, une grande partie de l'île a été recouverte de cendres volcaniques et de lapillies, de petits fragments de lave. Cela a créé des conditions extrêmement difficiles pour l'agriculture traditionnelle. Cependant, les habitants de Lanzarote ont refusé de se laisser abattre. Ils ont développé une technique innovante pour cultiver sur ce sol volcanique, creusant des trous de 6 mètres de diamètre et de 3 mètres de profondeur à la main ou avec l'aide de chameaux. Ces trous permettent aux plantes d'accéder au sol fertile en dessous, tout en étant protégés des éléments climatiques, tels que les vents violents de la région. De plus, les cendres volcaniques ont la capacité de retenir l'humidité et aident à réguler la température, créant ainsi des conditions idéales pour la culture de la vigne. Cet environnement spécial favorise non seulement l'enracinement des plantes, mais augmente également le niveau de sucre dans les raisins, produisant des vins à plus fort taux d'alcool et d'une qualité exceptionnelle. Grâce à cette technique unique, la région de l'Algérie, située au sud de l'île, est devenue célèbre pour ses vins de haute qualité, dont beaucoup sont reconnus internationalement. Cette combinaison unique de sol volcanique et d'ingéniosité humaine a transformé ce qui semblait être un défi insurmontable en une source de prospérité et de renommée pour l'île de Lanzarote. Numéro 6. Désert du Negev L'agriculture dans le désert du Negev, en Israël, est l'un des exemples les plus étonnants de résilience et d'ingéniosité humaine. Dans une région marquée par des sols stériles, des précipitations quasi inexistantes, des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius et des eaux souterraines à forte salinité, Israël a réussi à transformer le désert en un centre agricole d'excellence. Cette transformation est le fruit d'efforts continu depuis les années 1950 avec la collaboration de scientifiques, du gouvernement, d'institutions académiques et du secteur privé. Le pilier de cette révolution agricole est le développement et l'application de technologies d'irrigation innovantes, en particulier le système d'irrigation au goutte-à-goutte. Ce système permet à l'eau et aux nutriments d'être distribués directement aux racines des plantes en quantité précise, minimisant ainsi le gaspillage et maximisant l'efficacité. Dans un environnement où chaque goutte d'eau est précieuse, cette technologie a fait une différence cruciale. De plus, les systèmes d'irrigation informatisés ont porté cette efficacité à un autre niveau, réduisant la consommation d'eau jusqu'à 70% par rapport aux méthodes traditionnelles. Israël a également innové en développant des variétés de cultures adaptées aux conditions extrêmes du désert, comme les agrumes et les oliviers, qui prospèrent avec de l'eau saumâtre. Le plus impressionnant est que ces cultures génèrent des rendements jusqu'à six fois supérieurs à ceux obtenus avec l'eau de pluie dans d'autres pays. Numéro 5. Reboisement aux Philippines. Les Philippines, un pays largement reconnu pour sa riche biodiversité et ses vastes forêts, ont également subi une grande perte de couverture forestière au cours du siècle dernier. Au début du XXe siècle, environ 70% du territoire philippin était couvert de forêts, mais ce pourcentage a chuté drastiquement, atteignant à peine plus de 18% en 1999. Ce déclin a été largement causé par l'expansion de l'agriculture, l'exploitation forestière incontrôlée et les catastrophes naturelles. Face à cette grave crise environnementale, le gouvernement philippin a lancé, en 2011, le programme national de reboisement. Cette initiative ambitieuse visait à planter jusqu'à 1,5 milliard d'arbres sur environ 1,5 million d'hectares de terre. Le projet est devenu l'une des plus grandes initiatives de reboisement au monde. Cependant, les efforts de reboisement aux Philippines vont au-delà du simple fait de planter des arbres. L'accent est également mis sur la restauration écologique durable et l'implication des communautés locales. Des initiatives, telles que le projet de gestion intégrée des ressources naturelles et le programme de gestion forestière, jouent des rôles importants dans ce processus. Ces initiatives ont contribué à restaurer les habitats naturels, atténuer l'érosion des sols et à renforcer les moyens de subsistance des communautés locales, en intégrant souvent les pratiques agricoles traditionnelles et les savoirs ancestraux de ces populations. Grâce à ces efforts, les Philippines ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre la déforestation en favorisant la récupération environnementale et le développement durable. Numéro 4. Plateau occidental en Chine Le projet de reboisement du plateau occidental en Chine est une initiative environnementale à grande échelle qui a transformé une zone autrefois dégradée en un refuge de végétation et de vie. Lancé en 1994, cet effort de restauration écologique couvre une région de la taille d'un pays comme la Belgique, démontrant comment l'intervention humaine peut inverser les dégâts environnementaux et promouvoir la durabilité des terres. Avant le projet, le plateau occidental était l'une des régions les plus érodées au monde, avec un paysage ravagé qui peinait à soutenir la vie. Le sol de la région, constitué de poussière fine déposée par les vents au fil des millénaires, est extrêmement sensible à l'érosion s'il n'est pas protégé par la végétation. La situation a été aggravée par la déforestation, le surpâturage et les pratiques agricoles non durables qui ont transformé de vastes zones en déserts inhospitaliers. La stratégie de restauration utilisée dans ce projet a été multifacette. Tout d'abord, les pratiques agricoles ont été interdites sur les pentes et dans les zones vulnérables à l'érosion. Les agriculteurs ont été encouragés à planter des arbres et des arbustes capables de conserver l'eau. De plus, des terrasses ont été construites sur les pentes pour améliorer l'infiltration de l'eau et éviter les glissements de terrain. Ces mesures combinées ont eu un impact profond sur la région. Aujourd'hui, la couverture végétale du plateau occidental a considérablement augmenté, améliorant la biodiversité et créant un écosystème plus robuste et résilie. Numéro 3. Reboisement au Burkina Faso Le reboisement de cette région est un exemple impressionnant de la manière dont l'équilibre entre pratiques traditionnelles et innovations modernes peut transformer des paysages dévastés en zones fertiles et pleines de vie. En utilisant la profonde connaissance des habitants de la région sur l'écosystème local, des techniques ancestrales ont été réintroduites et adaptées pour relever les défis actuels. L'une de ces pratiques consiste à planter des arbres indigènes en combinaison avec des méthodes de gestion durable des sols. Les arbres non seulement aident à protéger la terre contre l'érosion, mais ils rétablissent également l'équilibre naturel de la faune et de la flore. Pour optimiser ces résultats, des techniques plus récentes, telles que l'irrigation efficace et l'utilisation de compost naturel, ont été intégrées, créant un cycle de fertilité et de productivité qui bénéficie à la fois l'environnement et aux communautés. Ces innovations ont produit des résultats significatifs, notamment l'augmentation de la capacité du sol à retenir l'eau et la régénération de la biodiversité locale. L'adaptation au climat est également devenue plus efficace, avec les arbres jouant un rôle de régulateur de la température et de l'humidité. En conséquence, la production agricole a augmenté et la qualité de vie des communautés s'est améliorée, apportant des bénéfices économiques et sociaux. Le succès de ce projet de reboisement a non seulement revitalisé une zone autrefois dégradée, mais il est également devenu un exemple pour d'autres régions confrontées à des défis environnementaux. Il montre que, grâce à l'union du savoir local et de la science moderne, il est possible de réparer les dommages écologiques et de construire un avenir plus durable et équilibré. Numéro 2 Grand Ceinture verte en Chine La Chine, tout au long de son histoire, a dû faire face à d'innombrables défis environnementaux, allant de la désertification à d'énormes tempêtes de sable qui ont gravement affecté la santé publique, les infrastructures et la qualité de vie de millions de personnes. En réponse à cette réalité dévastatrice, le projet ambitieux de la Grande Ceinture verte a vu le jour en 1978, avec pour objectif de combattre la désertification et de restaurer de vastes étendues de terres dégradées. Le projet s'est concentré sur la création de forêts à travers la plantation massive d'arbres et d'arbustes résistants à la sécheresse et aux conditions climatiques extrêmes, couvrant des millions d'hectares. Depuis son lancement, la Chine a réussi à transformer environ 21 millions d'hectares de déserts en zones vertes et productives, une superficie comparable à celle du Royaume-Uni. Cet effort colossal a marqué une étape importante dans la lutte contre la désertification du pays. Dans les premières années du projet, la Chine a rencontré de nombreux obstacles. Initialement, les stratégies de reboisement reposaient sur des pratiques de monoculture, en particulier l'utilisation de peupliers. Bien que cela ait permis une augmentation rapide de la couverture forestière, cette approche a également entraîné de nouveaux problèmes, tels que la réduction de la biodiversité et la forte demande dans l'eau de ses arbres, ce qui a encore compliqué la situation dans un environnement déjà aride. Tirant des leçons de ses défis initiaux, la Chine a ajusté sa stratégie. Le projet a adopté la plantation de diverses espèces d'arbres indigènes adaptés aux conditions locales, améliorant la diversité des écosystèmes et favorisant une gestion plus efficace des ressources en eau. Ce changement stratégique a également élargi la capacité de captation du carbone, contribuant directement à la lutte contre le changement climatique. L'avenir du grand ceinture verte de la Chine est prévu jusqu'en 2050, avec la promesse de transformer encore davantage le paysage du pays vers un environnement plus vert et durable. Déjà aujourd'hui, les résultats positifs sont évidents, non seulement par l'augmentation de la couverture forestière, mais aussi par les améliorations de la qualité de vie des habitants des régions affectées. Le succès du projet chinois est devenu un exemple pour le monde, montrant que, avec détermination, adaptabilité et engagement, il est possible d'inverser les effets de la désertification et d'autres problèmes environnementaux. Le grand ceinture verte de la Chine a non seulement apporté des avantages significatifs au pays, mais offre également des leçons précieuses pour des initiatives similaires ailleurs sur la planète, renforçant l'espoir d'un avenir plus durable et prospère. Numéro 1, Auroville. Imaginez un endroit où le but est de transcender les divisions de la société moderne et de restaurer l'harmonie entre l'homme et la nature. C'est le cas d'Auroville, une ville au cœur de l'Inde qui, depuis sa fondation en 1968, a transformé une région aride en une forêt vivante et prospère, en plantant plus de 3 millions d'arbres sur 2000 hectares. Cette transformation a été rendue possible grâce à un effort collectif et à un engagement profond en faveur de la régénération écologique. Le processus de reboisement à Auroville ne s'est pas limité à la simple plantation d'arbres. Il a impliqué la restauration complète de l'écosystème local qui avait été sévèrement dégradé par des pratiques agricoles non durables et la déforestation. L'initiative a commencé par la récupération des sols, utilisant des techniques de conservation de l'eau et la plantation d'espèces indigènes, ce qui a aidé à inverser la désertification de la région. Aujourd'hui, Auroville est entourée d'une ceinture verte, composée de forêts, de jardins et de vergers qui non seulement fournissent de la nourriture à la communauté, mais aident également à maintenir l'équilibre environnemental. Cette ceinture verte joue un rôle crucial dans la rétention de l'eau de pluie, la régénération des sols et la restauration de la biodiversité. Les arbres plantés à Auroville offrent de l'ombre, un abri pour la faune et un environnement plus stable, inversant le cycle de dégradation qui dominait autrefois la région. Plus qu'un simple projet environnemental, le reboisement d'Auroville reflète les valeurs fondamentales de la communauté, vivre en harmonie avec la nature et entre eux. Le reboisement a été réalisé avec l'aide de volontaires du monde entier qui se sont joints à l'effort local pour transformer un environnement aride en un oasis de vie. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces projets vous avez trouvé le plus incroyable et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est à l'écran.